Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.3, l'air d'un trapèze et d'un losange. Commençons avec l'air d'un trapèze. Revoyons les informations importantes. Donc, la grande base, qui est nommée par un B majuscule, c'est la ligne en bas. La petite base, qui est toujours parallèle à la grande base, on l'écrit avec un B minuscule. Donc là, c'est vraiment important de faire la différence entre la majuscule et la minuscule. Et la hauteur, c'est la ligne qui relie les deux bases ensemble, donc de façon perpendiculaire à 90 degrés. La formule d'air du trapèze, c'est la grande base plus la petite base, entre parenthèses, et tout ça fois la hauteur, divisé par 2. Alors, on va alléger un petit peu l'écriture. R est égal, parenthèse, grande base plus petite base, parenthèse, fois la hauteur, divisé par 2. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir écrire la formule d'air d'un trapèze. Encore une fois, ce qu'on va travailler cette année, c'est de trouver une mesure manquante. Donc, pour le trapèze, c'est un peu plus complexe parce que la formule, elle est un peu plus complexe. On va y aller une partie à la fois. Alors, ici, on vous donne l'air et on vous demande de trouver la petite base. Donc, on commence toujours en écrivant la formule. R est égal, grande base plus petite base fois hauteur, divisé par 2. Deuxième étape, on remplace. Mon R, c'est 21, ma grande base, c'est 10, ma petite base, je ne la connais pas, je laisse B, fois la hauteur qui est 3, divisé par 2 parce que ça fait partie de ma formule. Et je commence la balance. Donc, je peux éliminer mon divisé par 2 parce que tout mon côté de l'égalité est divisé par 2 en faisant fois 2 fois 2. Donc, ça, ça s'annule. 21 fois 2, 42 qui est égal à 10 plus B fois 3. Je veux éliminer mon fois 3. Donc, je vais diviser par 3. Ça s'annule, divisé par 3. 14 est égal à 10 plus B. Seulement à ce moment-ci que je peux enlever mes parenthèses. Étape finale, je soustrais 10 pour aller isoler mon B. Donc, mon B est maintenant seul. 14 moins 10, 4. Donc, ma base est égale à 4 cm. On va en faire un deuxième, toujours avec le trapèze. On vous donne encore l'R, mais là, ce qu'on cherche, c'est la hauteur. Donc, on commence toujours avec la formule. R est égale à grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Ensuite, on remplace. 24,64 est égale à ma grande base, 15,3, plus ma petite base, 7,1, fois la hauteur qu'on ne connaît pas divisé par 2. Avant d'aller faire la balance, on va réduire un petit peu parce qu'on peut additionner ces deux termes-là ensemble. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Le reste, on va le laisser comme ça. Donc, 15,3 plus 7,1, ça me donne 22,4 fois hauteur divisé par 2. À ce moment-là, je peux commencer ma balance. Donc, comme tantôt, fois 2 ici, fois 2 l'autre côté, ça me donne 49,28 qui est égale à 22,4 fois hauteur. Pour éliminer une multiplication, donc mon fois, je dois diviser par 22,4. Ici, ça s'annule. Mon H est maintenant isolé, donc ma hauteur est égale à 2,2 centimètres. Alors, ça, c'est les deux méthodes que vous allez devoir utiliser pour trouver une mesure manquante d'un trapèze. Donc, dans les deux cas, si vous cherchez la base, c'est la première méthode. Si vous cherchez la hauteur, ça sera la deuxième. Allons maintenant travailler le losange. Donc, les mesures, la grande diagonale qui est mon grand D, c'est en fait la mesure de la diagonale à l'intérieur. Et la petite diagonale, bien, c'est l'autre, donc la plus courte des deux. Et pour trouver l'R, on multiplie grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc, R est égale à grande diagonale qui est D majuscule fois petite diagonale qui est D minuscule divisé par 2. Trouvez une mesure manquante. Alors, on vous donne l'R. On commence avec la formule. Donc, R est égale à grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. On remplace, donc 104 est égale à grande diagonale, on a 16, fois la petite ici, c'est ce qu'on cherche, divisé par 2. À ce moment-ci, on commence la balance, donc fois 2 pour éliminer mon divisé par 2 et fois 2 de l'autre côté. 208 égale à 16 fois petite diagonale. On divise par 16. Donc, ça nous donne petite diagonale est égale à 13 cm. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Une fois que vous avez terminé de compléter les notes de cours, vous n'avez pas d'exercice à faire. Sous-titrage ST' 501